Le regard que je porte sur mon parcours de vie un petit peu bouleversé à l'âge de 15 ans c'est tout simplement de l'apprentissage et des enseignements et je pense que l'enseignement le principal c'est l'importance dans la vie de se challenger, de se créer ses propres épreuves pour se renouveler, pour challenger ses limites et toujours finalement chercher de l'innovation, de la progression. Donc moi je l'ai découvert à mes dépens à l'âge de 15 ans par l'accident, comprendre que la contrainte finalement c'est une source de renouveau et l'idée maintenant au quotidien c'est de faire en sorte que cette contrainte elle ne soit pas subie mais qu'elle soit choisie pour m'épanouir et progresser. Je pense que l'audace premier si on peut le dire comme ça de la présidente c'est de faire rentrer le sport paralympique beaucoup plus dans les foyers français. Je pense que ça c'est vraiment tout un travail que l'on mène actuellement avec nos équipes et c'est pas le sport pour le sport, c'est le sport pour ses valeurs, c'est le sport pour ce qu'il apporte, c'est le sport pour le changement de regard sur les personnes en situation handicap, sur leurs capacités et surtout c'est le sport pour que les personnes en situation handicap prennent conscience d'elles-mêmes, de ce qu'elles sont capables de faire et sortir toujours de ce carcan de la société, de ce que la société leur interdit de faire. Donc c'est vraiment cette audace là de se dire et le sport c'est aussi pour les personnes en situation de handicap. Alors ce qu'on peut souhaiter à la présidente c'est que ce rêve de faire en sorte que chaque enfant en situation de handicap est un club à proximité de chez lui pour l'accueillir devienne réalité. Voilà petit clin d'oeil aussi à la phrase de Saint-Exupéry sauf qu'un rêve il se réalise pas tout seul, il faut l'impulser, il faut avoir une posture, il faut avoir un dynamisme donc c'est aussi notre enjeu c'est de créer ce dynamisme aux deux ans pour ces deux prochaines années et à titre personnel c'est tout simplement de continuer à être heureuse et toujours être animé par le sens de la vie parce que finalement moi je cours après ça c'est d'être animé par une activité qui a du sens pour moi qui a du lien aux autres et finalement qui est utile pour les autres parce que moi ça m'aide à grandir même si c'est un challenge au quotidien et que ça nécessite d'aller chercher de nouvelles compétences.